Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite et fin de l'aventure sur Until Dawn. J'ai terriblement envie de connaître la fin du jeu, le dénouement. On perd pas de temps, on y va. Précédemment, dans Until Dawn. Emily ! Mike, y'a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti, c'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop, ne bouge plus. Putain de merde ! Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Plus vite, plus vite, allez, allez, on pousse ! Cours ! Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Chapitre 10 Repentance Une heure jusqu'à l'aube Et docteur A, il est pas bien. Il est même très mal en point. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas, et la situation est si... Compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps... Pour vous de comprendre... Qu'il existe de plus grands dangers. En dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient, ils tenaient à vous. Étaient prêts à vous aider ! Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seuls. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seuls longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Vous êtes morte ! Désolé. Vous êtes morte ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non ! Dis-nous. Fermez-la ! Non ! Vous êtes morte ! C'est vrai ! Tu nous as manipulés ! Laissez-moi lâcher ! Laissez-moi lâcher ! Je vous enlorez conscience ! Assez-moi toi ! Je reçois des ordres de biais. Vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous ne pouvez plus lui donner de votre ordre ! Pas de l'ordre ! C'est l'ordre de Josh assassiné ! Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Je vous crois. Ah ok, on contrôle Josh. Qui est devenu complètement... Barjo. Oh merde ! Il va retrouver ses sœurs. Est-ce qu'on va réussir à le sauver ? Toute seule. On était là maintenant. Avec ta famille. Oh les bisons ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mourriez. Je le chelure ! Je pense qu'il est temps de partir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bon ! Mais wtf ! Oh ! Ah ! C'est immense ! George ! Non, 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 non ! Non, non, je sais pas ! J'ai pas le droit d'en savoir ! C'est vraiment ça que tu veux ? Non ! Non ! Oh là là ! Pourquoi vous faites ça ? Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi tu nous as pas sauvés, George ? Pourquoi tu voulais qu'on meurt ? Oh là là ! Oh là là ! Je m'attendais vraiment à ce que ce truc soit aussi dégueu de près. Ouais. Et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Euh... quoi ? Le Wendigo. Il avait une cicatrice. Et ? Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles ? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes ? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir 80 ans. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ils ont fait le ménage. Tu es pas mal de gens. Il ? Tu veux dire qu'il y en a d'autres ? Ah oui. Mais combien ? Beaucoup trop. Laisse tomber la séquence avec Josh. C'était... What the fuck ? Je sais rien. Je me sens vraiment mal tout à coup. Ah mais moi je suis beaucoup plus mal en ce début d'épisode que dans tous les autres en fait. C'est malsain ce qu'on vient de voir avant là. Immonde. Un totem. Ok. Bon je pouvais pas le louper hein. La maison qui brûle. Pas le chalet de moi. Totem de chance. D'accord donc je serais chanceux si le chalet brûle. Super. C'est original. Très bien. J'y vais. Ah zut j'aurais voulu vérifier s'il y avait un truc à gauche. C'est bon. Viens. T'es sûr ? Je suis encore vivant. Ouais tes dernières paroles. Oh putain de merde. Je sens plus mes doigts. J'espère qu'il y a rien dans l'eau. Attends. Je croyais que tu avais atteint mon voile plus profond. J'ai pas dit ça. J'ai dit... C'était bon. Genre y'a pas... Requin ou quoi que ce soit ici. Des requins ? Génial. Merci. T'es obligé de le mentionner ? Je déteste les requins. En même temps qui aime se faire croquer ? Ça continue. Ouais. Ok. 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 Si ça remonte à nouveau. On va se t'en sortir. Oh putain. Non dis rien. Par contre on avait retrouvé Jess. Dans un piteux état certes. Mais elle est belle et bien vivante. On l'a vu. J'espère qu'on va pouvoir la recontrôler aujourd'hui. Parce que c'est le personnage qu'on a effectivement le moins vu depuis très longtemps. Y'a rien par ici. Mais Josh ouais vraiment. La première scène de l'épisode là terrible. C'est pas vrai. Non. De. Dieu. Oh là là ! Tu vois ça ? Ouais. T'es corps. Ouais. Ouais. Un état de corps. Oh c'est pas vrai. Non ! Oh je vais être malade. Attends, attends, attends. Une minute, une minute. Je crois que t'as vu quelque chose. Oh Josh. Josh ! Eh Josh. Josh. Mec. Non je t'obéis plus maintenant. Ok. Ok. Je t'obéis pas ça. Je t'obéis pas ça. Je t'obéis pas ça. Il est pas tout seul dans sa tête. Il est en plein délire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est en plein délire. Josh ! Mike. Mike. Josh ! Eh vieux. Non. Me... Me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok. Allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique ? Euh... Tiens. Ah tant mieux. Tu vois ça là-bas ? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va espèce de malade. Allez, on repart sur Josh. J'espère que la séquence sera moins malaisante que la première. Ce que terrible, hein. Je pouvais plus rien dire. J'étais choqué. Bon, bah comme ça, ça vous repose. T'étais pas... T'étais pas obligé de me frapper si fort. Ah, ouais. Euh, je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué, Jess. J'avais tort. Ouais, c'est pas lui. Mais Jess n'est même pas morte, en fait. Mais ça, ils ne le savent pas. Euh, attends. On retourne dans la direction où on a vu le monstre. Oh, non. Quelle horreur. Est-ce que c'est... Bah ouais, c'est la même direction. On va forcément le croiser. Mais pour l'instant, on a gardé tout le monde en vie, il me semble. Je dis bien... Pour l'instant. Parce que là... Je le sens mal. Soyons réactifs. Enfin... S'il se passe quelque chose. Cuté ou autre. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce truc devant ? Dans l'eau ? Non, j'ai pas vu un truc ? Wow. Merde, il semblait. Putain. Non, tu n'es pas réel ! Non, tu n'existes pas ! C'est dans ton esprit ! Ou pas ? Porzel. Ah, ok ! J'en ai perdu un. Mais je ne pouvais rien faire, en fait, pour changer ça. Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est scripté ? Ah, c'est vrai que Math, on ne l'a pas vu depuis longtemps aussi ! Bon bah Josh... Hasta la vista ! Allez... On veut de la lumière. Pas mes tactiles. Voilà. Oula ! Ah, Jess ! Jess ? C'est toi ? Bon sang, Jess ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Putain, t'as réussi à t'en sortir ? Ouais... À moitié, hein. Heu... D'où t'es-tu arrivé ? Comment t'as atterri en bas ? Mike et moi, on... On faisait les cons, et... Et puis... C'était... Quoi ? J'en sais rien, je... J'étais près de la fenêtre, et y'avait tout ce vert, et... Et puis... Neige, et... Et puis ça bougeait ! Si vite ! Merde ! Et puis après, j'étais en bas... Non ! Tu peux bouger ? Oui... Allez, Jess ! C'est chaud, hein. Je pense qu'elle a été un petit peu beaucoup traumatisée. Oh merde, écoute-moi ce bruit. Ohlala... Quelle horreur. Gauche-droite. Par là ? Allez, suis-moi, Jess. Tu te traînes un peu, Jess ? Ouais, j'ai pas trop envie de traîner dans le coin. Ah ! Un totem, je pense. Yes ! Alors, il est joli celui-là, tiens. Ah ! Un mort par explosion. Totem de perte. D'accord. Ouais, bon après, je distingue. Il me semble que c'était un homme, hein. C'était peut-être... Zut, comment il s'appelle ? Ah bah, j'ai oublié son blaze. Bah, l'autre gars, quoi. Mike, voilà. C'est peut-être lui. Ah, c'est peut-être quand on met le feu au... C'est sûrement ça, quand on met le feu, justement, au chalet. Souviens-toi du totem d'avant. Et bah, Mike peut y rester, peut-être. Ouais, donc c'est bien par là. Je voulais vérifier s'il y avait pas un truc. Mais c'est bien par ici. Allez, suis-moi, hein. J'ai l'impression de retourner pile-poil au même endroit, mais c'est pas le cas. On avance bien. Putain ! Euh, se cacher, courir. Euh, courir. Non, cacher. Parce que je pense qu'elle est faible. Elle pourra peut-être pas courir rapidement. Si ça se trouve, on va y passer tous les deux à cause de ça. Non, j'ai bougé ! Merde ! Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est bon. Désolé. Est-ce que j'ai bougé ? Oh là là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, lui aussi ? Non. Ah si. Non, j'ai perdu les deux parce que j'ai bougé. Mais c'est quoi ce délire ? Oh putain. Je suis dégue. Mais c'est pas ma faute. Ça, c'est un mouvement à la con, sérieux. Ah, c'est énervant ça. Ah ouais. J'ai envie de tout recommencer. Mais on peut pas. Je teigne. Eh ben voilà. J'aurais mieux fallu de continuer. Oh là là. J'ai les boules, les gars. J'ai les boules. J'avais quasiment pas fait de conneries depuis le début. Et là, ça a été le pire choix. Alors, je pense que si... Si j'avais pas bougé, c'était bon. Mais le problème, c'est que... Très souvent... Eh merde. Oh non, je vais pas la faire crever elle aussi. Concentre-toi. N'importe quoi. Vas-y, grimpe. Je suis vraiment dégoûté, hein. Je vous le dis. Je suis très déçu, là. J'en ai perdu deux. C'est chiant. On contente, par contre, te loupe pas sur le QTE, hein. Eh mais c'est limite à chaque fois, en vrai, hein. Ok. Restons concentrés. Parce que rien que ça, c'est pas facile. Carré. Allez. C'est bon. Ah mais c'était violent, quand même, comme j'ai perdu les deux, là. À peine j'ai un peu bougé, c'est mort. Oh mais j'aurais dû courir. Je me suis dit, en fait, je suis parti du principe que Jess, elle avait l'air faible. Qu'elle pouvait peut-être pas courir. Et je me suis dit, on va se planquer pour une fois. Eh bah non, en fait, dans le jeu, faut jamais se planquer. Faut toujours courir. Quasiment. C'est fou, hein. Oh là là. Bah effectivement, on m'avait dit que c'était compliqué de ne pas avoir un seul mort pour le premier run. Je confirme. Et puis là, à chaque fois, en fait, vu que je ne tiens pas la manette droite, Eh bah le jeu considère que je la bouge alors que c'est pas vraiment le cas, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est un petit défaut, ça. Bon. Après, c'est peut-être moi qui tiens mal mon pad. C'est vrai. Mais c'est un peu énervant. Oh dommage, hein. On a perdu les deux, là. Je m'en remets pas, en fait. Je m'en remets absolument pas. Et puis c'est violent, merde. Oh là là. Hyper violent. Bon, j'aimerais bien... Oh non. Oh, pas Sam, par contre. Oh, vraiment pas Sam. Elle est cool depuis le début. Elle aide les autres. Elle a sauvé Mike et tout. Ah non. Faire elle. Allez, avance. Oh là là. Ça fout le stress. En fait, ça se trouve, tu peux perdre tous les persos dans le dernier épisode. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas été inquiété. Mais ça se trouve, en fait, c'est tout dans le dernier. C'est ça le pire. Attention. Ouais. Eh ben, faites-moi penser, si je me rappelle jeu, à courir jusqu'à la fin. Alors là, par contre, si j'ai le choix entre courir et me planquer, je cours. Ok. Je suis ready. Parce que Sam, j'ai pas envie qu'elle meure. Vraiment. Encore plus que les autres. Chris aussi, j'ai pas envie qu'il meure. J'aime bien Chris. À le chalet. Vous pouvez mettre le feu. Eh ! Eh ! Allez, ouvrez-moi ! Les gars, merde, vous êtes là ? Laissez-moi entrer ! Sam ! Merde, Mike. Oh, putain. T'as une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Ok. Ok. Prends le caillou. Déglingue ça. T'as pas le choix. Ok. Mike, il lui est arrivé quoi, Josh ? Il l'a eu. Merde, il y a pas plus atroce comme moi. Attends, dans une vidéo, on a perdu déjà trois personnes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. Bon, disons que Josh, je sais pas si on pouvait l'empêcher, parce que j'ai l'impression que c'était scripté. Mais bon, c'est sûr que par contre, les deux autres, c'est de ma faute. J'suis trop déçu. Allez. J'arrive pas à passer à autre chose quoi. Je pense qu'à ça. Je pense qu'à mon erreur. Parce que je sais que vous n'allez retenir que ça. Je vous connais. C'était tellement violent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? À part la grosse bestiole. À ton avis, quelles sont nos chances de surveiller ? J'essaie de pas trop y penser. Vas-y, couds ! Cassez-vous ! Allez, 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 allez ! Cours ! Courez, bon sang ! Barre-toi ! Maintenant, je le sais, il faut courir ! Oh putain, ils se trouvent bien ! Oh, il y a toute la famille ! Va être brûlé ! Faut tout faire brûler, là ! Oh merde ! Oh non ! Ne bouge pas ! Souviens-toi de Jurassic Park ! Bouge pas un putain d'arteil ! Ne bouge pas ! Si je parle, je bouge. Si je parle, je bouge. Je ne me parle plus. J'ai la pression à fond. C'est un truc de dingue. Je vais vous se battre en queue, mais c'est trop bien. Mangez-vous les uns et d'autres. Ça fait le taf comme ça. Ah, d'accord. Mike... On va pouvoir jouer, mon vieux ! Oh là là, le plan dessous... Faut le faire tous les deux. C'est quand même terrible. Oh la vache ! Ne bouge pas ! Si je bougeais, j'étais mort, je pense. Allez, Mike. Il se tire. Pas bien. Sauvez Mike. Interrupteur. Sauvez Mike. Je suis obligé. Ashley réussie à s'en sortir. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Se cacher. Se cacher. Courir. Se cacher. Oh merde. Il fallait peut-être que j'aille vers l'interrupteur, je sais rien. Ok. La connasse, elle réussit à partir. C'est horrible. Mais quoi ? Non. J'ai pas bougé, je vous jure. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. J'te jure que c'est vrai, j'ai pas bougé. Sur ma vie. Bah, pas Sam. J'sais pas pourquoi la manette elle se dirigeait vers le bas. Fais chier ! On a un visuel. Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Je vois quelque chose. J'ai la confirmation. Quatre survivants. Ok, on descend. J'ai eu une frustration, les amis. Immense. Une immense frustration pour Sam. Parce que je vous promets, sur la tête de ma mère, je n'ai pas bougé la manette. Alors, pour la mort des deux, ok. C'est ma faute. Pour Jess et Matt, c'est clairement de ma faute. Et encore, c'est encore une fois sur le capteur de mouvement. Encore une fois. Mais bon sang, pour Sam, je n'ai pas bougé cette foutue manette. Je suis dégoûté. Sam, c'était vraiment celle que je voulais garder en vie. Donc, Josh est mort. Je ne sais pas si Josh pouvait l'empêcher, en fait. Je suppose que si, hein. Ouais, je ne sais pas. Qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression ? Ben, ben, oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non ! Non, vous, 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 vous comprenez pas, vous comprenez pas ! Mais s'il vous a attaqué ? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica. Je ne sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendu. Il l'a braquée sur mon visage. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter le connard. Quand on sort avec un type pendant je ne sais pas combien de temps, on pourra le connaître, mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et j'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je ne savais pas, il faut me croire, je ne savais pas. Savoir quoi ? Et planter qui ? J'ai pas regardé le psychopathe, je ne savais pas que c'était Josh. Et en fait, c'était lui le psychopathe, sauf qu'on ne pouvait pas se douter que Josh avait tout plaisir. Il flingue en bon sang. Et Matt, vous l'avez trouvé ? Non, pas encore. Ouais, bah, vous ne voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné ni plus ni moins. Vous seriez inquiets, vous ? Josh nous a aidés. Et puis, cette chose, vous voyez le Wendigo, il est sorti de l'obscurité et il a, comment dire, je l'ai entendu hurler et je me suis barré. Ça aurait été stupide qu'on y passe tous les deux. J'ai rarement été autant dégoûté à la fin d'un jeu. Je vous le dis franchement, je ressens cette déception. Mais elle est tellement énorme pour Jess, pour Matt, mais alors surtout pour Sam. Mon dieu ! Mais juste parce qu'en fait, le jeu, j'ai l'impression qu'au niveau du capteur, ça descendait. Et c'est là que ça a foiré. Ça se trouve, ça a foiré et il ne restait plus qu'une seconde à tenir. Je suis dégoûté, vraiment. Et pourtant, je tenais la manette. Et je vous l'assure, je vous le dis, mais sur ma vie, vraiment, je la tenais droite. Vraiment, sérieusement. Pour éviter d'aller en bas ou en haut, de bouger. Et le jeu, je voyais que le capteur descendait. Alors que la manette, physiquement, restait droite. Je peux vous l'assurer. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a des bugs au niveau du capteur. C'est terrible et c'est ça qui m'a fait perdre. Au moins Sam. Et je pense que Matt et Jess, quand même... Non, là c'est que je ne m'y attendais pas. C'est encore autre chose. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'il faillait être silencieux. Pourtant, j'aurais dû m'en douter, bordel de cul. On se cachait, quoi. Je ne sais pas. Là, je n'y ai pas pensé. Donc, pour les deux, c'est ma faute. Mais pour Sam, je suis désolé. Mais le jeu, il est un petit peu responsable, quoi. Bref. Je vais arrêter de chercher des excuses. Je suis un peu déçu de cette fin. Vous le ressentez. La déception est immense. Mais en tout cas, on a vécu une belle aventure horrifique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le referai, je pense. Au moins le dernier épisode pour le faire proprement. Parce que, franchement, c'est les boules. C'est tellement les boules. Par contre, pour Josh, je ne sais pas s'il y a moyen de le sauver. Parce que ça m'avait l'air vraiment un script, quoi, en fait. Je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de QTE, rien du tout. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de le sauver. Vous me direz dans les commentaires. Du coup, maintenant que je peux les lire. Parce que j'ai fait attention de ne pas trop lire non plus les commentaires. Pour ne pas me spoiler. Pour ce style de jeu, il faut toujours faire attention. Merci tout de même à tous d'avoir suivi l'aventure. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour bien terminer. Même si, effectivement, on est tous un peu déçus de la fin. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Même si, je pense que vous l'aviez déjà vu. Il est sorti en 2015. Il a été vu partout sur YouTube. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de refaire des jeux de ce style. Où il y a des choix différents. Donc, vous aurez des aventures toujours un peu différentes par rapport à un autre. Et ça, c'est bien. Merci à tous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas en tout cas à les checker à côté. Je viens de sortir une vidéo également sur Jurassic World Evolution. Le DLC Retour à Jurassic Park est sorti. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est plutôt sympa. Merci à tous. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501